Là, ensemble, pour ce live, je suis très honorée de pouvoir partager avec vous quelques connaissances sur mon travail autour des réflexes archaïques, notamment. Donc, je me nomme Sophie Bacon, je suis accompagnatrice en développement personnel depuis plus de dix ans et je me suis spécifiée dans l'accompagnement des réflexes archaïques depuis plus de quatre ans maintenant. Donc, j'ai suivi plusieurs formations sur le sujet. Et je consulte en cabinet, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en présentiel autour des réflexes archaïques sur Toulouse. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que je parle d'inconscient archaïque ? Donc déjà, il faut reprendre un petit peu la construction du cerveau. L'être humain est conçu pour devenir un bipède, quelqu'un qui va donc marcher sur ses deux pieds. Mais de la conception à marcher sur ses deux pieds, il y a du temps qui n'est pas incompressible. Et en fait, pendant tout ce temps, va se créer toute une série de mouvements qui vont permettre donc ce développement vers la bipédie. Ces mouvements sont des programmes déjà présents depuis la conception, presque. En tout cas, depuis tout petit, tout petit, à l'intérieur du ventre de maman. Bonjour Valérie. Et ils vont se développer au fur et à mesure pour amener l'enfant vers un processus qui va être, j'allais dire proportionnel, mais ce n'est pas tout à fait ça, mais qui va être dans un ordre précis, chronologique, dans un ordre chronologique afin d'aller vers son développement. Donc, ce développement, évidemment, il va être vers la bipédie, donc sur le mouvement physique, mais également sur la construction des émotions, de la sécurité, et puis ensuite du côté rationnel. Alors, si je fais un bref résumé, on arrive donc avec notre cerveau reptilien. Reptilien, c'est vraiment en lien avec le fait de tout ce qui va être de l'ordre du réflexe, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas volontaire, qui est inné, puis ensuite développer notre cerveau limbique, qui lui va être la réponse émotionnelle à l'inné, puis ensuite notre cerveau cortical, notre cortex, qui se terminera par le cortex préfrontal, et donc là, avec la rationalisation. Donc, on voit bien que dans cette construction, on va passer par différentes étapes, et qu'en réalité, la plupart de nos réactions, de nos actions, j'ai envie de dire, de nos mouvements, sont déjà conditionnés par comment cette structure s'est mise en place. Dans le cerveau reptilien, il va y avoir des réflexes essentiels, des réflexes de vie, notamment la respiration, le réflexe de succion pour pouvoir allaiter, donc pouvoir être nourri, le réflexe d'agrippement pour être sûr d'être bien agrippé, en fait, à la personne qui nous donne la sécurité, parce que le tout petit, quand il arrive, il ne peut pas se déplacer, il est au sol, la seule chose qu'il peut faire, c'est se manifester en criant, pleurant, pour qu'on puisse s'occuper de ça. On peut déjà dire qu'un enfant qui pleure beaucoup et dont le comportement n'est pas entendu par l'environnement qui devrait être sécurisant, va être un enfant qui va rapidement créer, en fait, une réponse dans son cerveau limbique, où quand je pleure, ça ne sert à rien, et à un moment donné, il n'y aura plus de pleurs. Et on peut retrouver ça plus tard, à l'âge adulte, chez les personnes qui ne vont pas être capables d'exprimer leurs besoins, parce que, de toute façon, inconsciemment, il y a un programme qui dit « ça ne sert à rien », voire même « ça me met en danger ». Pourquoi ? Parce que le tout petit, si on revient à l'homme des cavernes, s'il pleure beaucoup, il peut effectivement prévenir son parent, ou en tout cas l'environnement qui va le sécuriser, il faut tout un village pour élever un enfant, normalement, mais il peut aussi prévenir un prédateur. Donc, à un moment donné, il va arrêter de pleurer pour éviter le risque d'être mangé. Littéralement, c'était comme ça que ça devait se passer, je n'y étais pas, consciemment, je n'y étais pas. Et donc, on va éviter ce risque en arrêtant de pleurer. Donc, on voit bien que plus tard, il peut y avoir une réaction inconsciente qui dit « quand je manifeste mon besoin, mon désarroi, ça ne sert à rien, voire même ça me met en danger, je pourrais manger ». Donc, je me tais. Je pourrais vraiment extrapoler, mais je ne vais pas faire la psychologie de bas étage, mais du coup, on peut aussi imaginer jusqu'à quel point le comportement peut être dans l'interaction avec, par exemple, le partenaire, d'avoir un partenaire qui soit violent. Parce que, finalement, j'aurai une réponse contraire à mon comportement. Bonjour, Micheline ! Bien, c'est chouette. N'hésitez pas à poser des questions. Si je ne suis pas claire, n'hésitez pas. Donc, le fonctionnement, effectivement, comme je disais, il est chronologique. Et aujourd'hui, après 4 ans, 5 ans presque de pratique, donc je reçois du tout petit au très, très âgé. Ma patiente la plus âgée, elle a 71 ans de mémoire. Et alors, pourquoi est-ce qu'on me consulte ? Et pourquoi il y a l'intérêt, en fait, d'aller voir au travers du corps ? Alors déjà, parce qu'il y en a 3, le corps, l'esprit, et puis le mental, enfin celui-là, on le met en dernier, et le corps, il est essentiel. Et c'est vrai qu'on est souvent conscient, si je suis malade, c'est que mon corps me dit quelque chose, si j'ai des douleurs, on va aller chercher de la symbolique, etc. Et en même temps, le corps, effectivement, quand il est entravé dans un mouvement, je vais vous donner des exemples, eh bien, cela peut générer, effectivement, des difficultés physiques sur le long terme, qui peuvent être très visibles, c'est-à-dire dans le dos, etc., ou invisibles, fatigue oculaire, usure des dents. Alors, c'est moins visible, on va dire, mal de dos. Souvent, les gens vous parlent du mal de dos, ils vous parlent rarement du fait qu'ils ont les dents usées ou qu'ils ont des migraines oculaires. C'est quand même un discours qui n'est souvent pas forcément partagé avec les autres comme un symptôme vraiment visible. Alors, je dis des petits bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Emmanuel, merci d'être là. Alors, donc, je vous prends un exemple. Je vais vous prendre des exemples de cas concrets que j'ai eus au cabinet. J'ai eu le cas d'une patiente qui avait des douleurs au niveau de la main. Donc, elle avait fait vérifier, syndrome éthacarpien, elle avait fait des radios, des IRM, etc., etc. Bonjour Anne, bonjour Corinne. Et rien n'y faisait. Mais il y avait, voilà, elle ne trouvait pas la réponse. L'ostéopathe avait fait plusieurs séances. Le kiné aussi, pas moyen. Et en fait, elle est venue vers moi parce que, justement, l'ostéopathe lui dit, écoutez, peut-être aller voir de ce côté-là, il y a peut-être des choses à faire. Alors, dans ce cas précis, il y avait différents réflexes et on ne peut pas se dire, ah oui, forcément, c'est celui-là. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est vraiment un métier, qu'on ne peut pas faire une formation de deux jours pour comprendre, voilà, en tout cas pour accompagner autour de ça, il faut quand même faire une formation complète parce que sinon, on n'a pas la vision globale. On va vous montrer deux, trois réflexes, ça va vous donner des idées de ce qui peut se passer, mais ça ne suffira pas à vraiment avoir la vision globale. Et même après quatre ans de pratique, cinq ans bientôt, maintenant il faut que je dise cinq ans, alors je dis les quatre, maintenant cinq, j'en vois encore et j'en comprends encore tous les jours et ça me permet d'accompagner au mieux les gens qui viennent me voir. Donc, je reviens à cette dame. Et cette dame, eh bien, en fait, effectivement, un des réflexes qui était encore très actif, c'était son réflexe d'agrément. En fait, comme elle était constamment, en fait, dès qu'elle avait quelque chose dans la main, le volant, le balai, etc., le crayon, alors le crayon, c'est un peu différent, mais malgré tout, il y a une stimulation quand même puisqu'on le retrouve chez les enfants, eh bien, elle était toujours en tension et toujours, en fait, à travailler sur ses muscles. Et on avait beau essayer, bien sûr, que quand on la détendait, il y avait du mieux, mais en réalité, cette détente, il fallait vraiment la travailler au niveau réflexe. On a des personnes, le fait simplement de mettre, comme un bébé, de mettre le doigt ici, hop, ils vont avoir envie. Alors, ils ne vont pas forcément le faire parce qu'il y a quelque chose qui leur dit, ben non, ce n'est pas normal, mais ils vont avoir envie. Ou alors, il va y avoir des gènes comme une espèce de chatouille. Si vous, vous vous caressez la main, vous allez avoir la sensation de vos doigts sur la main, mais ce n'est pas censé vous donner envie de vous gratter, surtout si c'est vous qui le faites. Et puis, peut-être que vous ne supportez pas aussi certaines matières, ou même qu'on vous touche les mains, et ça, c'est souvent symptomatique qu'il y a un réflexe. C'est-à-dire qu'un réflexe, c'est quelque chose qui est beaucoup plus que simplement un mouvement du corps. C'est vraiment quelque chose qui va à l'intérieur, qui est autour de la sensibilité. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment là sur le système nerveux, vraiment sur cette sensation. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait du travail d'intégration neurosensorielle. On remet de l'information dans le corps, la bonne information pour lui dire quand il se passe ça, tu n'as pas à être stressé. Et donc, on voit bien là aussi la dimension, malgré tout, de l'intérêt du quantique et de la com-quantique avec les réflexes, parce que c'est de l'info. Je recevais, il n'y a pas longtemps, une patiente, et en travaillant sur son réflexe des pieds, donc le réflexe de Babinski, c'est celui où quand, en fait, on stimule le pied du bébé, il part en rotation interne, comme ça, vers le haut. C'est très, très joli, on dirait une danse des doigts de pied. Mais ce réflexe doit s'intégrer, et il s'intègre par les mouvements, notamment de ramper, de quatre pattes, que va faire le petit, avant de passer en statut debout. Entre parenthèses, j'en profite, s'il y a des mamans, s'il vous plaît, l'épouse n'est pas allé trop vite debout. Je connais des mamans qui ont dû freiner, je ne citerai personne, l'avancée de la petite fille qui voulait absolument marcher, alors qu'elle n'avait jamais fait de ramper et de quatre pattes. Donc, elle a beaucoup travaillé là-dessus, et puis voilà, ça ne veut pas dire que l'enfant ne peut pas marcher tôt, mais il faut l'aider à passer ses étapes. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça vit chez les tout-petits. Mais en stimulant, on peut déjà essayer de leur faire passer les étapes. C'est le but du travail en réflexe, on refait passer les étapes. Donc, je reviens à ma patience. Et donc, j'étais en train de travailler son réflexe de Babinski, qui était quand même assez fort. Elle a 28 ans, et d'ailleurs, son premier objectif, c'était parce qu'elle avait des douleurs quand elle marchait. Donc, on a beaucoup travaillé beaucoup de choses. Et puis, ce réflexe est encore assez présent chez elle. Et en fait, au moment où j'étais en train de travailler sur son pied droit, j'ai vraiment eu une image, une information qui est venue. Et j'ai vu une petite fille avec son papa en train de danser, en tout cas de faire comme un show. Et puis, elle me dit, oh là là, mais là, quand vous stimulez à cet endroit-là, je sens que ça passe dans mon corps. Et puis, c'est beaucoup plus fort que l'autre côté. On avait déjà fait le pied gauche. Et puis, je lui dis, bah oui, ah d'accord, ok, c'est intéressant. Et je lui dis, si je vous dis qu'il y a quelque chose en lien avec votre papa, est-ce que ça vous parle ? Bon, sur le coup, elle réfléchit un peu. Tout ça, ça prend son temps. Moi, je continuais ma stimulation. Et puis, bon, voilà, on discute. Puis, je donne une… Elle ne me l'a pas forcément demandé. Et puis ensuite, je laisse aussi que les choses se posent. Et donc, la personne me dit… Je lui dis, oui, ça passe peut-être autour de quelque chose de votre papa que vous n'aimez pas trop chez lui. Et puis, qu'à force de ne pas, en fait, de ne pas l'aimer, finalement, vous ne voulez pas le faire. Finalement, vous le faites, etc. Puis là, elle me dit, ah oui, c'est vrai. En fait, je me rends compte, maintenant que vous le dites, que c'est le fait de se mettre en avant. Je dis, ah, c'est intéressant. Et puis, en plus, elle est droitière. Non, pardon, elle est gauchère. Et donc, dans le système du pied gauche, donc, en fait, si elle est gauchère, on va dire que ce n'est pas forcément une histoire de pied d'appel, mais on va dire que son côté pour avancer, c'est le pied gauche. Et en fait, c'est comme si le pied droit la retenait. C'est étonnant pour quelqu'un qui, justement, ne veut pas se mettre en avant. Donc, voilà, on était un peu dans cette… On a cette discussion. Et puis, voilà, quelques minutes passent, on va dire. Et au bout d'un moment, je lui dis, est-ce que ça vous parle que petite, peut-être vous vous déguisiez ou vous dansiez devant votre papa pour lui montrer ce que vous étiez capable de faire ? Je l'avais vu un peu sur la pointe des pieds. Donc, on était vraiment autour des pieds. Et donc, elle m'a dit, oui, oui, tout à fait. Ça me parle beaucoup. En fait, quand j'étais petite, je me déguisais, etc., etc., etc. Bon, bref, elle m'a raconté un petit peu en quoi ça avait du sens pour elle. Et en fait, au fur et à mesure où tout ça est sorti, eh bien, la sensation a diminué. Donc, on est bien… Là, on voit bien qu'en plus, dans le développement de son réflexe, dans l'intégration de son réflexe, Babinski, il finit à trois ans, on avait une petite fille qui cherchait, en fait, à intégrer son réflexe. Et en même temps, il y avait quelque chose d'émotionnel autour du papa qui lui-même a besoin de se montrer, etc. Donc, voilà. C'est important, en tant qu'accompagnant, oui, aussi d'accueillir ces informations et de pouvoir les travailler. Donc, là, je vous ai expliqué beaucoup de physique, mais il y a beaucoup de réflexes, effectivement, qui vont aussi conditionner notre façon d'être, notre façon de voir les choses. Notamment, par exemple, le réflexe de redressement de la tête, c'est-à-dire que quand je regarde quelque chose et que je suis un peu bousculée, normalement, mes yeux doivent rester à l'horizontale. Je n'ai pas besoin, en fait, si je pars sur le côté, si je penche comme ça, eh bien, forcément, je vois les choses de travers. Et souvent, les personnes qui ont un réflexe de redressement de la tête qui n'est pas complètement acquis, eh bien, on leur dit, oh, mais tu as une vision bizarre des choses, tu ne vois pas les choses comme tout le monde. On peut entendre vraiment un discours des autres personnes autour de ça, autour de la façon de voir les choses. C'est assez intéressant. Donc, on peut avoir ça. On va avoir aussi, effectivement, beaucoup de douleurs au niveau du cou quand les réflexes, du cou, ne sont pas intégrés, ce qu'on appelle le réflexe tonique labyrinthique ou bien le réflexe tonique asymétrique du cou qui va souvent être associé à des personnes qui sont maladroites ou qui ont du mal à garder les choses sur la table. Là, je parle beaucoup adultes, mais vous imaginez chez un enfant en situation de scolarité. Alors, on va retrouver, dans mon cabinet, je retrouve des enfants avec des étiquettes type 10, TDA, etc., etc. Personnellement, voilà, ils viennent avec ce qu'ils sont, en fait, peu importe l'étiquette. Et on regarde ensemble, eh bien, qu'est-ce qui va faire que peut-être, effectivement, il a du mal à tenir en place ou il a du mal à maintenir sa concentration ou son attention ou c'est difficile d'écrire. Et ça ne veut pas dire que ce sont des enfants qui, forcément, par exemple, ne sont pas bons en sport. Et on a des fois un discours où les parents disent « C'est contradictoire, il est super bon en sport. » Et oui, alors quand on gratte un petit peu, parfois, il y a des choses plus difficiles que d'autres, mais ça n'empêche pas qu'un enfant qui a des réflexes non intégrés peut être très bon en motricité sur certains plans. Notamment, très fort au niveau du haut du corps et moins fort dans le bas du corps. Donc, suivant le sport qu'il fait, ça va compenser. Mais très souvent, quand même, si je gratte un petit peu, notamment au basket, eh bien, dès qu'il faut dribbler en regardant, en évitant les adversaires, eh bien, il y a des pertes de ballon, par exemple, ou au tennis, il y a un côté qui marche très bien et puis il y a un côté qui part toujours, la balle, elle ne part jamais du bon côté. Des choses comme ça. Donc, on peut avoir des enfants qui ont une très bonne motricité ou qui n'ont pas de problème d'écriture, mais qui, par exemple, qui n'ont pas de difficulté au niveau de la gestion de leur corps dans le mouvement, mais en revanche, qui vont avoir des gros problèmes, enfin, ces gros problèmes, ce n'est pas l'expression que j'aime à dire, mais qui ont vraiment du mal à gérer leurs émotions ou à gérer leur sécurité, leur frustration. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ces cas-là, c'est comme s'ils sortaient de leur corps. Et d'ailleurs, quand j'en parle aux parents, je leur dis, vous avez dû avoir l'impression à des moments qu'il n'est pas là, qu'il n'est plus dans son corps, en fait. Et c'est souvent la sensation. Ah oui, oui, on ne peut pas le toucher, voilà, on dirait qu'il devient complètement, entre guillemets, flou, etc. Alors, ce n'est pas toujours aussi visible, mais il y a des réflexes qui sont, enfin, ce n'est pas même, et il y a des réflexes qui sont autour de la sécurité. Et c'est notamment le réflexe de Moreau qui est un réflexe de sursaut. Le sursaut, c'est-à-dire de peur, en fait, qui va se transformer en réflexe de sursaut. Alors, quand on vous fait peur, vous sursautez. C'est un peu normal, mais il ne faut pas que ce soit disproportionné. Alors, chez l'adulte ou chez l'enfant, quand c'est disproportionné, vous voyez des sursauts qui sont en mode « Oh, mon Dieu, tu m'as fait très peur ! » Et puis, il y a une ouverture et une fermeture avec une grande respiration, voire un cri. Et c'est ce qui se passe quand on teste Moreau chez le tout petit. Et ça, c'est important qu'il soit là. Ça signifie qu'il n'y a pas de problème de l'eau. Mais en fait, il doit s'intégrer dans le temps et il s'intègre bien par la sécurité que donne maman et au bout d'un moment, trouver ma propre sécurité. C'est-à-dire pouvoir m'endormir tout seul, pouvoir me rendormir quand j'ai des micro-réveils la nuit ou des réveils, être capable aussi de gérer mes peurs, mes appréhensions, de descendre un escalier, monter un escalier, faire un saut, etc. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la sécurité. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, si ça vous parle, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous… Enfin, c'est vraiment un domaine très intéressant. Alors, je ne peux pas dire qu'avoir les réflexes équilibrés à 100 %, très honnêtement, je n'en ai pas vu. je n'ai vu personne avec des réflexes parfaits, à moins d'avoir quelqu'un qui passe vraiment, vraiment, vraiment son temps à travailler des mouvements qui vont vraiment permettre de maintenir ses réflexes. Donc, les réflexes, ça s'entretient du tout petit jusqu'à l'adulte. C'est certain qu'assi dans notre canapé, on n'entretient pas grand-chose, que l'activité sportive peut être effectivement une façon d'entretenir ses réflexes, mais pas toujours. Pourquoi ? Parce qu'on a des systèmes… Aujourd'hui, on parle beaucoup, notamment dans les gens qui font de la course à pied, etc., des compréhensions qu'on n'avait pas jusqu'à il n'y a pas très longtemps sur le mode de fonctionnement. Et en fait, la course à pied, même si on peut se dire oui, on est fait pour, alors pas tous, il y en a qui sont des cueilleurs, il y en a qui sont des chasseurs, mais ça peut être traumatisant, surtout en fait quand certains réflexes ne sont pas intégrés. Donc, le sport, ce n'est pas forcément toujours une façon d'intégrer ou de maintenir ses réflexes. Je suis enseignante de yoga et même au travers du yoga, il y a des choses en fait, si les réflexes n'ont pas été intégrés ou sont toujours persistants, c'est-à-dire sont toujours un peu là, parasitants, il y a des postures qui vont être très difficiles à réaliser. Vous voyez beaucoup en cours de sport des personnes qui ont des problèmes avec leur latéralité, elles le disent oh là là, je comprends toujours ma droite et ma gauche. Bon, ça, ça fait partie des réflexes aussi. Et ça peut se travailler en fait, ça peut s'intégrer. Il y a une partie qu'on va faire volontairement, soit tout seul et il y a une partie où on a besoin de quelqu'un parce que de toute façon, c'est quand même bien des fois d'avoir besoin de quelqu'un qui peut s'occuper de nous et puis voilà. Et puis surtout, nous amener de l'autonomie en disant ben voilà, par rapport à votre profil, ça serait bien de maintenir ces exercices-là. Combien de personnes, voire d'enfants, je vois avec des chevilles qui sont complètement dures et en même temps, je sais très bien qu'il y a des réflexes qui sont en lien, notamment le réflexe tendiné de protection et par conséquent, si je ne l'accompagne pas à détendre ce réflexe, c'est vrai que ça va être difficile aussi de retrouver de la mobilité. Qu'est-ce qui se passe quand je reçois des tout-petits ? Parce que j'ai des mamans qui me disent oui, mais mon fils, il a 12 mois ou même un peu moins ou un petit peu plus. Est-ce que c'est pertinent de venir vous voir ? Alors, c'est toujours pertinent quand il y a un souci au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil, au niveau de pleurs qui sont entre guillemets inexplicables et puis quand, justement, par exemple, l'enfant, il veut marcher très très vite. Ça, c'est vraiment, ça peut être très intéressant de l'amener pour qu'on puisse regarder ensemble les étapes qui ont été passées, celles qui ne le sont pas et puis je propose en fait à la maman de faire des petits jeux avec son tout petit pour chercher justement à intégrer ses réflexes et puis passer des étapes qui n'ont pas été passées. Je vous mets, parce que pendant que j'y pense justement, le nom de mon groupe Facebook, vous pouvez me retrouver là, vous pouvez faire une demande, juste accepter les règles s'il vous plaît, et sur ce groupe, en fait, je mets régulièrement des petites vidéos, je parle de certains sujets, j'ai une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Réflexes équilibrés ou sur mon nom, Sophie Bacon, vous le trouverez et je propose en fait des activités du quotidien ou des petits jeux à faire avec les enfants, donc en fonction de l'âge, bien sûr, je fais des propositions pour tous les âges, notamment, j'ai montré comment j'oublie forcément, ce n'est pas pour les tout-petits, mais qui sont en fait des activités que parfois, on a perdues, qu'on faisait il y a quelques années en arrière et qui peuvent vraiment en fait être des activités qui permettent à l'enfant de développer en fait toutes ses compétences. Donc, si vous m'amenez un enfant, il y a toujours quelque chose que je vais pouvoir trouver effectivement qui n'est pas complètement équilibré, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de venir quand vraiment, il y a quelque chose où on sent que le corps est entravé. C'est comme ça que j'en suis venue à faire ce que je fais aujourd'hui, puisque j'accompagne les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, donc dans une remédiation de lecture et d'orthographe, et lors d'un stage individuel, puisque ce n'est que des stages individuels, j'avais un petit garçon devant moi et je me rendais compte de son envie de réussir et en même temps de son incapacité en fait à sortir de ce carcan corporel. Et là, je me suis vraiment dit qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, mais qui n'est pas de sa volonté. Et c'est bien là où on voit la différence entre un réflexe qui est un mouvement involontaire d'un mouvement volontaire. Quand on fait de la psychomotricité, on fait des mouvements volontaires répétés pour que notre mémoire procédurale les enregistre et que du coup, en fait, je n'ai plus à réfléchir quand je dois faire un mouvement. Mais si mon système nerveux a des péages qui font que non, mon corps il n'accepte pas cette information, je n'ai pas la réponse de pourquoi. il y en a, mais elles sont multiples. J'en citerai quelques-unes après. Eh bien, ça ne va pas s'enregistrer. Ce n'est pas possible. Ça va être compliqué. Alors, je vais vous donner des pistes, mais pour vous dire un petit peu, donc ce petit garçon, pour finir, je l'ai accompagné à faire justement des mouvements ciblés pour travailler ses réflexes et le changement a été très rapide et puis surtout impressionnant pour lui. donc ça c'était une très bonne chose et moi là, j'ai découvert j'ai découvert vraiment la, je vais répondre à la question de Sophie, pardon, c'est pour ça que je bug un peu. J'ai vraiment découvert que donc du coup, le corps en lui-même pouvait avoir des informations qui ne permettait pas d'avoir accès au mouvement volontaire. Alors, Sophie me pose une question qui est intéressante. enfin, elle ne me pose pas une question, elle fait plutôt une affirmation en disant que ça te fait penser à la kinésiologie. Alors, oui et non. Oui, dans le sens où effectivement il y a une information qui est bloquée, on va la débloquer. Dans le travail sur les réflexes, on peut travailler avec des intégrations ou en tout cas des tests qui peuvent ressembler à des tests kinésiologiques. ça peut arriver d'utiliser le test musculaire. Maintenant, ce que je sais et je vais me permettre du coup, merci Sophie, de faire une parenthèse, ce que j'ai vu dans les écoles de kinésiologie autour des réflexes est très superficiel, même si on montre aujourd'hui des tests et puis des intégrations, etc. J'ai envie de vous dire à vous kinésiologues qui avez reçu ces formations, si vous voulez vous y intéresser, faites-le, mais faites-le pleinement parce que les informations dont vous vous disposez sont minimes en fait et elles ne vous donnent pas évidemment la vision globale des réflexes. Donc, voilà, c'est bien parce que du coup, j'ai envie de vous dire si vous testez, vous voyez qu'il y a des réflexes qui ne sont pas intégrés, n'hésitez pas à prendre contact avec quelqu'un qui ne fait que ça parce que c'est vrai que c'est vraiment, voilà, moi je ne suis pas kinésiologue donc je ne fais pas le travail de kinésiologue mais je ne suis pas certaine qu'une intégration comme ça sur une séance de kinésiologie, enfin ce n'est pas que je ne suis pas certaine, c'est je sais qu'une intégration d'un réflexe sur une séance comme ça n'amènera pas une solution sur le long terme, en tout cas sujet réflexe, voilà. mais en revanche pour abonner dans ton sens Sophie, effectivement, non c'est Sophia pardon, il y a certains éléments qu'on peut tester en kinésiologie, donc, enfin avec le test musculaire, voilà, mais ce n'est pas le gros du travail, mais effectivement c'est le même principe, c'est-à-dire une information qui est bloquée dans le système nerveux et qu'on veut essayer de faire, voilà, de faire intégrer pour que le mouvement soit fluide. Donc le mouvement, c'est un mouvement qui n'est pas que physique, encore une fois, mais qui peut être psychologique ou émotionnel. J'aime bien parler de psychomoteur, plus que psychomoteur, mais psychomoteur, parce que tout est lié, et on le voit bien dans la construction des cerveaux. Donc le travail, alors j'en profite, voilà, super, alors, mon fils Valérie nous dit, mon fils a fait une séance et il continue, ça lui permet de retirer sa charge physique qu'il a. Oui, tout à fait, effectivement, c'est super. Alors, souvent on me dit combien de séances il va falloir faire. alors, moi je vous explique comment je travaille, donc je fais un bilan, et le jour de ce bilan, je ne fais pas d'intégration parce que très souvent, le système nerveux est déjà bien chargé par tous les stimuli qu'on a donnés, donc voilà. Et ensuite, on va dire qu'on part d'un objectif quand même un petit peu, c'est-à-dire pourquoi vous venez. Alors, s'il est tout petit, c'est souvent papa et maman qui déterminent plus ou moins l'objectif, en tout cas, voilà, ce qu'on veut y trouver. Mais quand l'enfant est plus grand, moi je prends vraiment l'objectif de l'enfant parce que des fois, les enfants, savoir mieux lire, ça ne les intéresse pas. Par contre, savoir mieux jouer au bi, par exemple, j'exagère, mais ça peut fonctionner. Et donc, en fonction de ça, il va falloir faire plusieurs séances sachant qu'on les espace, ce n'est pas des séances hebdomadaires parce qu'il y a besoin d'un temps d'intégration et surtout, il y a besoin de faire des mouvements entre deux pour vraiment travailler dans le sens de l'intégration de ce réflexe. Alors, qu'est-ce qu'il y avait Hélène aussi qui me disait « Bonjour, il y a des matières, ça me dérange de toucher, par exemple le velours, je ne peux pas passer la main dessus dans un sens, mais pas un rebrousse-poil. Est-ce que ça fait partie des réflexes archaïques ? » Alors, il faudrait vraiment que je te rencontre, Hélène, pour pouvoir déterminer et puis j'ai envie de te dire si c'est vraiment que ça et que tu n'as pas de sensations particulières, de tensions, que tu ne t'es pas tendu quand tu conduis, que tu n'as pas de douleur et que tu n'es pas quelqu'un qui est agrippé à ses sous. C'est une des conséquences psychologiques de l'agrippement palmaire où on a du mal à lâcher. Alors, on peut aussi travailler le lâcher-prise. On voit bien que dans l'agrippement palmaire, ce qui peut manquer, c'est le lâcher-prise. Eh bien, j'ai envie de te dire, il n'y a pas vraiment de besoin pour que tu viennes me voir. Voilà. Après, ça fait partie du développement personnel. Mais oui, ça peut quand même être effectivement un indicatif qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais ça peut aussi être très émotionnel. Qu'est-ce qui s'est passé avec le velours ? Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? D'accord. Valérie qui rajoute en disant, mis dans son corps via le mental, je l'avais senti plus apaisé à la fin de la séance. Oui, c'est vrai qu'on a des enfants. Alors, moi, je le vois surtout sur un parcours de plusieurs séances où je vois des enfants qui souvent sont très, très, voilà, très excités ou vraiment en dehors de leur corps et où les mamans sont sûres de sentir que ça s'apaise. C'est plus facile de communiquer avec lui. C'est plus facile d'avoir un lien. J'ai même un tout petit, j'ai fait un partage, j'ai eu un gentil avis sur Google d'une maman qui m'a partagé qu'elle avait retrouvé la possibilité de faire des câlins à son enfant qui en refusait alors qu'il est tout petit. Je crois que c'est deux ans, je crois. Et donc, voilà, il y a un lien qui se crée. Donc, il y a vraiment quelque chose quand même de puissant au travers de ça et c'est vrai que, comme tu dis Valérie, on ne peut pas forcément passer par le mental. C'est-à-dire qu'un enfant, vous aurez beau lui dire non mais tout va bien mais rassure-toi mais en fait, là-dedans, c'est l'insécurité totale et ce n'est pas quelque chose du cortex. Juste une petite parenthèse, attention sur la compréhension que notre enfant de deux ans ou de trois ans comprend. Non. Il est encore beaucoup dans son cerveau limbique. Le cortex n'est pas finalisé. Il va finir sa structure physique à l'âge de sept ans à peu près mais sa structure de fonctionnement à 100% c'est, je crois, qu'on a déterminé si c'était 25 ans ou quelque chose comme ça. Donc, à trois ans, l'enfant, il n'est pas capable de raisonner. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'à sept ans, on est sur l'âge de raison parce qu'avant, ce n'est pas possible. Et même, dire à un enfant, moi, j'accompagne aussi beaucoup en parentalité, et dire à un enfant de trois ans qu'est-ce que tu veux faire, en fait, on lui met de l'insécurité parce qu'il ne sait pas, il ne peut pas en fait choisir. Et finalement, on pense faire plaisir alors que l'enfant, ce qu'il a besoin, c'est de limites claires qui vont vraiment l'aider à se construire, à sentir qu'il y a des limites. Et c'est un bouquin que je vous conseille, c'est « L'autorité expliquée aux parents » de Claude Almos. Pour moi, c'est la Bible vraiment qui explique justement quel est l'intérêt de mettre des limites et de ne pas confondre autorité et sévérité. Alors, je pensais, Sophia dit, je pensais surtout au rapport, alors je pense que c'est au niveau de la kinésiologie que tu reviens, du toucher réflexe des points d'acupuncture. Alors, pas du tout. À part sur le visage, tout ce qu'on fait au niveau des, comment des, excuse-moi, j'ai vu l'intervention de Valérie, c'est pour ça que je bug, je reviens, on ne travaille pas sur des points d'acupuncture, quand on fait des intégrations sensorielles. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des liens, bien sûr, attention, mais de toute façon, pour moi, tout est lié. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu ma pratique personnelle, je suis accompagnatrice avec tout un tas d'outils et je fais aussi du traitement des allergies, je fais de l'accompagnement en communication quantique, spécifiquement, mais pas que. Bref, voilà, pour moi, tout ça, c'est en lien et c'est vrai que tout fonctionne ensemble. Donc, quand je fais des intégrations, je ne suis pas en train de me dire que c'est sur Méridien 2, etc. Quand je parle avec un adulte qui a certaines douleurs, mes connaissances peuvent parfois se chevaucher, mais le travail d'intégration sur les réflexes ne travaille pas sur les points d'acupuncture. Même sur le visage, on parle des points de Bénette, etc. On est plus sur des choses qui sont autour de l'ostéopathie, voire de la chiropraxie et on n'a pas vraiment de lien avec ça. Alors, Valérie disait que, ah oui, ton fils a 14 ans et il est autiste. Ah oui, oui, effectivement, les enfants autistes sont en dehors de leur corps, c'est vraiment la difficulté qu'on a, il faut les ramener au corps et donc, effectivement, le travail sur les réflexes, sur les bercements, sur les intégrations sensorielles vont beaucoup aider l'enfant à revenir à lui, autiste ou pas, encore une fois. Alors, Sophie a dit « Quand je vous écoute, ça me semble vraiment complet, ouvert sur toutes les sphères de l'être, et des différents niveaux de compréhension de la symbolique ? » tout à fait. Alors, la formation en elle-même que moi, j'ai reçue, elle reste évidemment très physique et physiologique. Ce que je vous apporte aujourd'hui, c'est aussi un retour de mon expérience. D'ailleurs, j'ai créé une formation pour les praticiens en réflexe parce que, justement, riche de mon expérience et puis, de ces quatre années de pratique en cabinet parce que j'ai vu beaucoup de monde, partager aussi des réalités de séance parce que tout n'est pas facile. Là, je vous cite des enfants qui collaborent, mais parfois, j'ai des enfants qui… En général, les adultes collaborent, mais certains enfants ne collaborent pas. Donc, on peut se retrouver aussi dans des situations qui sont parfois compliquées en tant que praticien. mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi dans le sens où pour moi, effectivement, c'est vraiment tout l'émotionnel, le physique, le psychique. Il y a beaucoup de liens psychologiques. Quand je suis avec les adultes, je leur explique, même les ados, je leur dis ben voilà, ça, ça peut être compliqué pour toi parce que c'est pas en fait à l'intérieur de toi, c'est pas présent. Le fait de mettre des limites, mais des limites qui soient justes, qui soient posées, qui soient à la bonne distance, etc. Pouvoir avoir des rapports avec les autres qui soient sains sans rentrer dans de la lutte, que ce soit tout petit en tapant ou même plus grand dans les rapports de force en fait. Donc oui, c'est vraiment très très intéressant et puis c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir eu tout un parcours avant de faire cette pratique-là et qu'effectivement, je mets en pratique dans mon cabinet. Donc j'invite vraiment dans ma formation praticien, les gens à continuer leur cheminement et pas s'arrêter juste aussi au travail sur les réflexes. Voilà, j'ai pas mal parlé, ça fait près de 40 minutes. Alors, si vous avez d'autres questions, vous voulez me demander plus précisément, allez-y. Ce que je peux rajouter en fait par rapport à ça, c'est que vous pouvez toujours, de toute façon, si vous êtes praticien dans d'autres techniques, aller rencontrer un praticien en réflexe parce que ce sont vraiment des techniques qui peuvent se marier, quelle qu'elle soit, l'hypnose, la communication quantique, la kinésiologie, je te dis la même chose, même si vous avez, moi par exemple, en tant que grapho, que grapho éducatrice, je présente cet été une petite formation aux personnes qui sont dans le même objectif que moi, c'est-à-dire travailler sur la rééducation de l'écriture. On va parler évidemment des réflexes spécifiques, on va dire, autour du geste d'écriture et en même temps, je sais déjà que ça va déborder parce que je ne peux pas dissocier les réflexes. Quand je fais un bilan, je fais 72 tests. Alors, il y a des réflexes, il y en a beaucoup, ce n'est pas forcément 72 réflexes testés parce qu'on fait des, on vérifie les réflexes des fois sous différents angles, couché, assis, à quatre pattes, etc. Mais, je vais amener en fait, juste une clé de compréhension pour que ces personnes puissent dire, ah oui, effectivement, tiens, je me souviens en formation, elle nous avait expliqué ça et de pouvoir vérifier, dire, ouais, là, il y a vraiment besoin. J'ai le cas avec Stéphanie Leprêtre qui est ma formatrice en grapho-éducation qui m'avait envoyé un petit garçon, enfin, un petit garçon, un jeune garçon, on va dire, et quand elle l'a reçu, en fait, elle avait fait elle-même une initiation, enfin, elle avait fait un module de formation sur les réflexes et quand elle l'a reçu, elle a dit, ah oui, non mais là, avant de pouvoir travailler en rééducation d'écriture, il faut qu'il aille faire un travail sur les réflexes et c'est ce qu'on a fait. À un moment donné, on a même décidé de chevaucher séance réflexes et séance de rééducation d'écriture et ça a été tellement plus simple pour lui de vraiment avoir accès à des compétences qu'il mettait, c'était, enfin, je veux dire, tenir un crayon, c'était l'enfer et il n'y avait pas que des réflexes autour de la main. Donc, on ne peut pas juste se dire, ah oui, alors je suis podologue donc je vais regarder avec les réflexes du pied, je suis grapho-éducatrice donc je vais regarder avec les réflexes de la main. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et en même temps, on n'est pas obligé d'être tous spécifiques dans nos activités dans le sens où on n'est pas obligé de se dire je vais faire toute la formation sur les réflexes, c'est sept modules, ça prend du temps quand même. Et puis bon, ça a un intérêt si vous voulez vraiment vous en servir mais vous en servir comme une pratique. Moi, je vois beaucoup d'ostéopathes, de posturologues, etc., qui vont voir ce que c'est pour pouvoir réorienter et dire j'en ai plein qui me téléphonent en me disant oui, moi j'ai compris quelle était l'idée, je vois bien que ça peut être complémentaire et ce qui est génial c'est qu'on travaille en collaboration. Je leur fais un bilan, je leur dis ben voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça et donc on va travailler là-dessus. on peut peut-être combiner les pratiques, c'est-à-dire les chevaucher ou alors on fait un temps ça, un temps ça, etc., etc. C'est ça qui est intéressant de toute façon. Alors, Jeanne-Laure me dit les enfants qui passent, merci pour ta question, assis, de la position, assis à debout en une fois sans passer par le quatre pattes ou les différendatifs du lever que peuvent-ils développer ? Ma fille tombait souvent et a suivi deux ans chez une psychométrienne, ça a arrangé. Ok, alors, je m'excuse Jeanne-Laure, je ne suis pas sûre, je vais voir si je comprends bien le début de ta question. Est-ce que c'est parce que tu me dis qu'en fait, toute petite, elle était assise et puis elle s'est levée et en fait, elle n'a pas fait les étapes de ramper quatre pattes, etc. Je te dirais, déjà je te poserai une question, est-ce qu'elle était assise en W ? Il y a de fortes chances et donc en W, ça veut dire les fesses et les jambes à l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc ça, c'est un maintien de posture. Alors, la question c'est, est-ce que ta fille, aujourd'hui, a des difficultés particulières ? Est-ce que tu sens qu'elle est entravée dans ses mouvements ? Etc. Moi, je ne reçois pas si aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de besoin. Comme je disais tout à l'heure, si je cherche, je vais trouver. Mais il faut que derrière, il y ait une envie aussi et qu'il y ait un besoin. Sinon, il n'y a pas grand intérêt. Mais ce qui est certain, c'est que si elle est passée de la station assise à la station debout, elle n'a pas fait de ramper, elle n'a pas fait de quatre pattes. Et très certainement, elle n'a pas dû faire beaucoup, beaucoup de retournements. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à ça ? Des rhumes de hanches, parce que pas de mobilité au niveau du bassin, une latéralité qui n'est pas top, c'est-à-dire difficulté à coordonner les mouvements. On peut avoir des réflexes de la main, parce qu'il n'y a pas eu de stimulation autour de la main. On peut avoir des réflexes du cou, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de position quatre pattes avec le regard vers l'avant. Donc, voilà. Et ça peut engendrer des difficultés, par exemple, plus tard à la copie. Faire ce mouvement-là pour copier du tableau, c'est compliqué. Apprendre, c'est compliqué. Mémoriser, c'est compliqué. Voilà. C'est des petites choses qui peuvent être. Mais attention, ce n'est pas une vérité. Je vous disais tout à l'heure, et merci pour les questions, je vais y revenir. Une des causes, qu'est-ce qui peut faire que des réflexes ne soient pas intégrés ? Eh bien, avant même le déplacement, une des premières causes, c'est ce qui se passe dans le ventre de la maman. Donc, effectivement, au niveau émotionnel, est-ce qu'il y a une connexion, est-ce qu'il n'y a pas une connexion, est-ce que maman est là, disponible, pas disponible, est-ce qu'elle bouge ? Une maman qui est immobilisée pendant sa grossesse, eh bien, forcément, il y a des choses qui ne se passent pas dans le ventre de la maman, pour le bébé, excusez-moi. Et ensuite, une naissance, la naissance via césarienne, via forceps, via spatule, une naissance avec le cordon autour du cou, tout ça, ce sont effectivement des facteurs qui peuvent, sur le long terme, provoquer des commandés réflexes en intégrés. Personnellement, ma fille est née par césarienne, n'a pas fait de quatre pattes, à l'époque, j'étais plus grande, tout ça, elle a 18 ans maintenant, et elle n'a jamais eu de problème d'apprentissage, elle n'a jamais eu de problème d'écriture. A priori, elle n'a pas réussi, elle a un fort RTAC, donc qu'on a corrigé, parce que du coup, quand elle a commencé à apprendre à conduire, le risque, c'était que le volant parte à droite dès qu'elle tournait la tête. Voilà, c'est à peu près la seule chose qu'on a fait. Par contre, elle a les pieds plats, et bon, génétiquement, mais en plus, elle n'a pas du coup, du tout, du tout, du tout travaillé son réflexe de commande Babinski, puisque du coup, elle n'a jamais été dans le rampé quand elle était petite. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. Est-ce qu'elle a besoin d'un suivi autour des réflexes ? On va lui poser la question. Est-ce qu'elle en a envie ? En tout cas, quand elle était petite, on a eu effectivement un travail à faire sur tout ce qui était la déglutition et qui s'est solutionné non pas grâce au travail de l'orthophoniste, mais grâce à l'intégration du réflexe de déglutition. Ça, je n'en ai pas parlé. Réflexe que parfois, je retrouve aussi chez des adultes, pas intégrés, que ce soit le réflexe de déglutition, le nausée, qui est celui qui normalement nous incite à vomir quand il y a un truc qui ne passe pas. C'est un réflexe normal enfantin et de vie, de survie, même j'ai envie de dire, mais qui ne doit pas rester parce que sinon, au bout d'un moment, en fait, il y a des textures qui ne passent pas. On va retrouver des enfants avec des troubles de l'oralité qui ont ce réflexe-là ou une facilité à vomir, des mal au cœur en voiture. Bref, il y a plein de petites choses qu'on peut retrouver comme ça. Mais ce n'est pas césarienne égale problème. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou bien, les parents qui me disent mon enfant ne tient pas en place, quel est le réflexe qu'il faut travailler ? Ben non, je n'ai pas la réponse. C'est un ensemble. ce n'est pas un réflexe. Donc, je reviens à dire qu'on peut avoir une vision de ce que c'est, mais il ne faut pas hésiter à aller consulter quelqu'un spécifiquement qui ne fait que ça pour justement avoir des réponses. Donc, ici, qu'est-ce que tu me disais, Jeanne-Laure ? Oui, tu disais aussi, effectivement, que la psychomotricienne avait aidé et les années suivantes. Alors, j'ai expliqué. En psychomotricité, on fait du mouvement volontaire. En réflexe archaïque, on travaille des mouvements involontaires. Donc, oui, ça va aider parce que forcément, quand je veux faire du vélo, je vous donne un exemple. Un enfant qui veut apprendre à faire du vélo, c'est compliqué. Il n'a jamais fait de drésienne parce que la drésienne, c'est quand même pas mal pour apprendre à faire du vélo. C'est bien, ça existe même. Un enfant qui a, par exemple, un réflexe tonique asymétrique du cou, qui signifie que quand il tourne la tête, il a envie d'ouvrir son bras, et sa jambe. Plus un réflexe tonique-labyrinthique, c'est-à-dire que quand il baisse la tête, il se voûte ou quand il lève la tête, il part en hyperextension et voire, il a envie de tomber. Ces deux réflexes-là. Faire du vélo, apprendre à faire du vélo, ça va être compliqué. Est-ce qu'il va y arriver ? Oui, il peut parce qu'il va répéter le mouvement, répéter le mouvement, répéter le mouvement, tomber et revenir. Encore faut-il qu'il ait la sécurité intérieure pour se dire « je remonte sur mon vélo ». Mais s'il l'a, il va finir par y arriver. Mais au prix d'un effort énorme. Et parce qu'il va travailler avec sa mémoire procédurale, mais d'une certaine façon, à chaque fois qu'il le fait, il y a son corps qui dit « ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas ». Et donc, le mouvement volontaire est important. Si je ne propose jamais à mon enfant de faire des activités de motricité fine, c'est certain qu'il ne va pas travailler la force de ses doigts. C'est évident. On est bien d'accord. Et ça, c'est le mouvement volontaire. Dans le mouvement involontaire, si à chaque fois qu'on stimule mes mains « j'ai envie de faire ça » et que du coup, « j'ai pas envie de rien toucher », vous voyez bien que ça ne va pas marcher. Parce que qu'est-ce que va faire l'enfant ? Chaque fois que vous allez lui proposer une tâche de motricité fine, il va dire « oui, mais non ». Et il ne va pas le faire parce que ce n'est pas agréable. Ou un enfant qui va trouver que c'est trop dur d'apprendre à faire du vélo et qu'à un moment donné, il va abandonner. Donc, le mouvement volontaire en psychomotricité, c'est très bien. Mais le mouvement involontaire, c'est quelque chose qui est subtil et qui va bien au-delà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas non plus un travail qui dure des années. Moi, les enfants, je les reçois entre quatre, incluant le bilan. Donc, trois séances effectives, entre trois séances et puis peut-être huit à dix séances grand maximum. Et parfois, on espace, on laisse passer l'été, on laisse passer des périodes, ils reviennent une fois de temps en temps. Ce n'est pas forcément quelque chose, sachant que c'est espacé de quinze jours à trois semaines. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nécessite en fait une répétition. Ce qui nécessite la répétition, c'est les petits exercices qu'on donne à faire à la maison parce que c'est un entraînement. Une fois que j'ai intégré l'information dans le système nerveux, eh bien, il faut que je travaille en mouvement volontaire. Là, ça a de l'intérêt. Donc, c'est pour ça que le travail en psychomotricité est très intéressant quand il est combiné avec le travail sur les réflexes archaïques. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de psychomotriciennes qui se forment et qui s'y intéressent et c'est ça qui est génial. C'est que voilà, il y a une ouverture aussi sur ce sujet. Alors, juste pour Sophia qui me dit merci, j'ai hâte de découvrir mon site et cette formation. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Sophia. Alors, moi, je ne fais pas de formation autour pour permettre aux gens d'accompagner sur les réflexes. Pourquoi ? Parce que c'est un cursus long, il y a suffisamment d'écoles qui font ça et en fait, j'ai tout à fait la possibilité d'organiser des journées de sensibilisation et c'est ce que je fais et c'est ce que je vais faire cet été-là sur ma formation autour des graphos éducatrices. Mais je ne fais pas de formation pour l'accompagnement. Ensuite, ce que j'ai créé, c'est une formation en distanciel pour les praticiens, pour des gens qui sont soit en formation, en cours de formation, soit qui ont finalisé et qui vont s'installer et qui veulent connaître la réalité du terrain. Passer de la théorie à la réalité avec des petits trucs, avec mon expérience. Évidemment, c'est la mienne, quelqu'un d'autre ferait autre chose mais en tout cas, c'est très riche. Il y a beaucoup d'informations sur ces deux jours qui en plus sont suivies par des rencontres mensuelles pendant trois mois pour justement parler du quotidien. Donc ça, c'est les deux formations que je fais. Après, je fais des interventions auprès des parents et auprès des écoles. C'est-à-dire que je peux venir pour faire une intervention dans une école. Je veux bien me déplacer, je ne vais pas non plus aller trop loin, il y a suffisamment de praticiens pour ça, mais je peux venir pour faire un atelier, une conférence dans un lieu pour expliquer ce que c'est. Là, je vais mettre en place des petits ateliers de motricité pour les parents des tout-petits pour leur faire comprendre quel est l'intérêt de ne pas mettre de chaussures, de laisser l'enfant faire son expérience au sol, etc. On a un peu arrêté les transats, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, tout ça, puis tout ce qui est autour aussi du sommeil et de l'alimentation sans pour autant me spécifier autour de l'allaitement. Donc voilà, je fais des petits ateliers comme ça. Après, si vous voulez vraiment, alors je peux vous montrer, voilà, je vous montre, ça c'est mon site autour des réflexes que vous pouvez aller regarder. vous retrouverez à un moment donné sur mon site qui est sophiebacon.fr aussi où j'explique un petit peu plus tous mes accompagnements. Et si vous voulez vraiment avoir plus d'informations sur les réflexes, n'hésitez pas à regarder les vidéos de Paul Landon sur YouTube. Il en fait beaucoup, donc du coup, je ne refais pas des vidéos qu'il a déjà faites, il en a fait plein pendant le confinement. Paul Landon, c'est un des fondateurs, enfin, oui, c'est un des fondateurs du travail sur les réflexes. Il a ramené ça, il a ramené ça, il était enseignant de Brain Gym et il s'est rendu compte que le Brain Gym, c'était bien, mais qu'on était sur du mouvement volontaire et que quand le mouvement involontaire n'était pas là, eh bien, ça ne servait plus à rien. Et donc, voilà, il a développé ça avec d'autres personnes. Et donc, aujourd'hui, il a monté une formation qui s'appelle l'IMP, intégration motrice primordiale. Voilà, donc ça, c'est vraiment spécifique aux gens qui veulent en savoir plus. Il y a des modules qui se font un petit peu dans toute la France. Et puis après, il y a des journées aussi qui se font. J'ai des collègues là dans le coin qui font ça. Moi, comme je vous dis, j'ai vraiment du mal à faire ces journées-là, même si ce sont des journées de sensibilisation, ce sont des journées très denses où on apprend en fait à observer des réflexes, à les intégrer. Et en fait, voilà, je ne suis pas certaine que ce soit vraiment le travail déjà des parents d'intégrer des réflexes. Mais oui, par contre, c'est intéressant de leur expliquer quelles sont les activités qu'ils peuvent faire pour accompagner leur enfant à développer au maximum leurs compétences. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce groupe qui... voilà, qui parle de beaucoup de choses. Je parle aussi de parentalité. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ce que j'appelle la pédagogie de cohérence, la pédagogie cohérente et où j'explique un petit peu qu'est-ce que ça veut dire en fait d'accompagner nos enfants dans leurs besoins et en même temps de ne pas être qu'à l'écoute de leurs besoins. Voilà, enfin, c'est mon, encore une fois, c'est mon point de vue. Et puis ensuite, eh bien, effectivement, toutes les pratiques peuvent se combiner avec ce travail sur les réflexes. Donc, n'hésitez pas sur le site de Paul Landon sur l'ANUER. On a un groupe aussi qui s'appelle Réflexes archaïques et compagnie sur Facebook qui est... Vous pouvez venir poser des questions mais on ne vous répondra jamais pour tel comportement, faites tel exercice. ce n'est pas comme ça que ça se passe, encore une fois, mais où vous pourrez retrouver une carte de praticien. En France, il y en a de plus en plus. Il y en a même au Canada, il y en a à l'étranger pour pouvoir, voilà, aller rencontrer un intervenant et puis voir un petit peu avec votre objectif qu'est-ce que ça peut vous apporter. Voilà, je crois avoir fait un petit peu le tour des questions qu'on avait... Je regarde un petit peu ce que je vous avais proposé comme contenu et vous voyez que le travail sur les réflexes va permettre de travailler aussi sur vos capacités psychologiques, vraiment. Moi, je le vois beaucoup sur ce réflexe agriquement avec les personnes qui ont vraiment du mal à ce qu'on appelle lâcher prise, symboliquement, vous voyez bien, quand je suis comme ça, effectivement, je suis accrochée et c'est vrai que dans le rapport aux autres, dans la façon d'envisager les choses, de regarder le passé, les événements du passé, etc., il y a beaucoup de choses. Alors, merci, merci à toi, Jeanne-Hor, merci à toi, Valérie, d'être venue. Merci beaucoup et puis, de toute façon, cette vidéo, voilà, ceux qui n'ont pas pu assister au direct, n'hésitez pas à poser vos questions, à me contacter, voilà, vous me retrouverez sur Facebook, je crois que c'est maintenant, c'est réflexe grapho éducation Sophie Bacon, je crois, j'ai changé, j'ai changé le titre il n'y a pas longtemps et puis, au plaisir de vous revoir, de vous voir et puis, à très bientôt, bonne continuation, entretenez-vous, bougez, marchez, faites des mouvements, aérez-vous, enlevez vos masques et puis, à très bientôt. Merci bien et au revoir. Merci Isabelle, aussi. Merci.